Jean-Pierre a travaillé pendant 24 ans au sein d'Eternite à Vitry en Charolais avant de subir un licenciement économique en 1992. Comme beaucoup d'ouvriers de cette entreprise, il a été contaminé par l'amiante. On balayait quand même, il ne faut pas oublier qu'on balayait l'amiante. Et après, ils nous ont donné des masques et puis ils ont installé des aspirateurs. Mais sinon, on n'avait rien. C'est le pire de tout. Pour moi, c'est ça, c'est qu'ils savaient et qu'ils ne nous ont jamais rien dit. En 1996, une première plainte a été déposée par d'anciens salariés d'Eternite. Après de nombreuses batailles judiciaires, l'annonce de l'arrêt de l'instruction est tombée comme un coup près. Le parquet de Paris s'appuie sur l'impossibilité de dater le début de l'intoxication des victimes pour prononcer cet arrêt. Se servir de la date de la soi-disant contamination pour dire, on ne sait pas qui est responsable à cette date. C'est logique, on sait que la contamination, c'est sur une carrière complète. L'établissement de Vitranche-Relais, il y a 140 personnes qui sont décédées. Il y en a des centaines qui sont contaminées et on ne sait pas si leur état de santé va se détériorer ou pas. Du côté de la défense des entreprises, les avocats s'appuient sur le rapport d'expertise de trois médecins. Les experts déclarent très clairement qu'ils ne sont pas capables et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle est la date exacte à laquelle la maladie a été contractée. Le rapport des trois médecins qui a été demandé ne disent que la contamination, c'est bien pendant toute la carrière. Donc c'est quand même, on a pris un petit morceau du rapport. Pour les victimes et le comité, le combat continue. Près de 140 personnes de l'usine éternite de Vitry en Charolais sont décédées à cause de l'amiante. Si un non-lieu était prononcé, la CAPER et les autres associations feraient appel de la décision.